On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer une heure et demie en compagnie de Charlotte de Turcaïm. Gérard Miller, Maxime Martin, Philippe Gueluc et Moustapha El Atracid. Qu'est-ce que vous avez fait de Jérémy Michalak, Moustapha ? Je ne sais pas, ce matin on ne l'a pas retrouvé, j'avais donné rendez-vous à l'Alsace et je ne l'ai pas retrouvé. Ah mais, si, il paraît qu'on l'a vu sur une choucroute et qu'il repartait en cuisine. C'est quoi qu'il s'est fait contrôlé par les flics ? On ne l'a pas retrouvé, je crois. Ah vous croyez ? Je ne sais pas, ouais. Regardez, je vous offre un nouveau partenaire, Maxime Martin. La francophonie est réunie autour de cette table. Oh, c'est plus universel. Il manque un Suisse. Ah oui, mais Johnny Hallyday vient de partir. On va en parler de Johnny, évidemment. La francophonie chauve. Ce que je trouve génial, moi, chez Johnny, c'est qu'il n'a pas peur, il n'a pas honte, il le fait et il dit pourquoi il le fait. Parce que les autres, ils disent « je pars en Suisse parce que j'aime la Suisse. » Oui, j'aime la Suisse, j'aime le chocolat en Suisse. Et ça fait tellement longtemps que je rêve de pouvoir manger pendant six mois et un jour du chocolat suisse. Lui, c'est ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il le dit. Non, ce qui est rigolo, c'est parce qu'il n'a pas réussi en Belgique qu'il va en Suisse. Que Johnny rate son bac belge, moi ça me fait hurler de rire. Non, mais en Belgique, ils l'ont visiblement démasqué. Ils savaient qu'ils demandaient la nationalité belge pour pouvoir ensuite aller à Monaco. Vous la connaissez, la blague la plus bête qui circule en ce moment sur Johnny ? Non, allez-y. Il est tellement con que je ne sais pas de... Achim, au pire, il y a la cymbale. Allez-y, nous, on est très cons aussi. Alors c'est Johnny Hallyday et Laetitia qui se demandent ce qu'ils vont donner comme étrènes à Noël à leur neveu. Alors il y a Johnny Hallyday qui dit « au grand, on donnera 4000 euros et Optique 2000 ». Non, mais vous la vendez très mal. Ah bon, on pourrait dire « au grand, on va donner 4000 euros et Optique 2000 ». Voilà, très bien. Merci. Voilà, c'est sympa. C'est bien l'accent belge. Je ne la connaissais pas, elle me plaît bien, moi. Elle est bien. Mais bien racontée, elle est bien. Non, mais je reconnais que j'étais un peu timide sur le sujet. Mais pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé tellement nace. Quelques mails pour démarrer cette émission. Je crois avoir rencontré l'homme de ma vie, mais il ne le sait pas encore, dit Guillaume. Mustapha. Oui, je sais, Laurent, vous allez me dire que ce n'est pas possible parce qu'il est hétéro. Mais je n'en crois rien, dit Guillaume. Vu comme il parle souvent de l'homosexualité, je suis sûr que cela cache quelque chose, dit notre auditeur. Il faut bien essayer une fois. Écoute, oui, peut-être, mais je sais, ça revient souvent. Ah oui, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. La première qu'il a crue, c'était ma mère. Je te jure, je faisais un one-man show, je jouais un homo, et à la fin, il me dit comment c'était ? Il y avait plein de sketchs. Elle m'a dit, tu fais super bien l'homo quand même. Et je disais, bah ouais, c'est un rôle. Elle me disait, c'est un rôle très très bien fait. Et depuis, elle a des doutes, donc je crois qu'ils se sont parlé avec Guillaume. Fais gaffe, Mustapha, fais gaffe. Qu'est-ce qu'il se passe ? N'y va pas, parce qu'il paraît que tous ceux qui ont essayé, n'en sont jamais revenus. Ceux qui l'ont essayé, l'ont adopté. J'ai peur de regarder Brookback Mountain, j'ai peur que ça me plaise. Je te jure. Reste avec nous, reste avec nous. Il paraît que c'est très beau. Très heureuse de vous écouter régulièrement. Je me permets de vous faire part d'un problème qui se pose à moi aujourd'hui. Mon fils Jules, de 15 ans, souhaite pour Noël une basse électro-acoustique. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que ce magnifique jeune homme de 15 ans est gaucher. Et après différentes recherches, on nous a clairement dit que cela n'existait pas. Je trouve ça scandaleux et discriminatoire qu'il n'y ait pas de basse électro-acoustique pour gaucher. Si vous pouviez en parler, ça pourrait être une vraie... Non, t'as pas un premier carnet à gaucher. On va lui donner un truc, il suffit de la porter de l'autre côté. Mimi Maty, j'ai écouté son dernier album, elle joue bien de la basse. Je vous écoute depuis toujours, écrit Arlette, j'ai 71 ans. Mais bravo les jeunes, Moustapha, Jérémy, Michel et les autres, je vous ai trouvés formidables hier et lundi. Bisous à vous tous. Merci. C'est pas génial ça ? Ah si, il y a de la meuf de 71 ans qui nous kiffe, c'est cool, on va pécho. En revanche, la cymbale, un petit coup de cymbale. Et la main gauche. Fred n'aime pas ça du tout. Il dit qu'il préfère la moulinette de Jacques Ramad. Et c'est vrai, si on compare. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? C'était de la radio moulée à la louche. Tu te souviens Philippe, c'était bien ça. Peut-être que le petit coup de cymbale quand t'es dans ta voiture avec la radio. Je ne sais pas. Dans les embouteillages, je ne suis pas sûr. Charlotte de Turcain, il me connaît sans doute le Chili, mais en revanche, elle confond l'Argentine et le Chili, me dit Xavier de Perpignan. Car c'est la junte Argentine qui jetait les opposants en pleine mer à bord d'hélicoptères. D'autant plus que le Chili donne sur le Pacifique et non sur l'Atlantique. C'est vrai, c'est vrai. Dites à Charlotte de Turcain, ajoute Francis, que le Chili est plutôt du côté du Pacifique que de l'Atlantique à part une infime partie vers la terre de feu et que c'est donc plutôt en Argentine qu'ont jeté les gens vivants des hélicoptères, ce qui n'aute rien à tout ce qu'a fait Pinochet comme saloperie. Alors c'est vrai que je me suis trompée. Que je sache, le Chili ne donne pas sur l'Atlantique, mais sur le Pacifique. Oui, oui, je me suis trompée. C'est un prof de géographie. À la dame qui pense que tout le monde aime Pinochet au Chili, ajoute Jean-Luc, je ne sais pas qui est la vue pour prétendre cela, mais cela fait huit ans que je vis là-bas. C'est Jean-Luc qui nous écrit depuis le Chili par mail, puisqu'on est écouté grâce au podcast, grâce à Internet, à travers le monde. Il dit, je tiens à lui dire que je ne sens pas du tout la même chose dans ce pays. Je dirais qu'il y a seulement 30% qui me fait rire. C'est quand même déjà pas mal. Vous avez une chance sur quasi trois de tomber sur un mec qui est pro-Pinochet. Donc finalement, vous n'aviez pas loin d'avoir raison. Effectivement, évidemment que le Chili est sur le Pacifique, mais pour y avoir été assez souvent, je confirme ce que dit cette dame, c'est effectivement 30% des Chiliens regrettent Pinochet. Pensez ça Gérard ? Moi, ça me surprend, mais je n'ai pas fait de statistique là-dessus. C'est énorme déjà, non ? Moi, je me suis un jour fait allumer dans la presse chilienne, pas pour des raisons politiques, mais pour une raison géographique. J'avais fait un dessin du chat qui montrait une carte d'Amérique du Sud. Et vous savez, le Chili est un pays très haut et très long. Et j'avais dit, pour traverser le Chili du nord au sud, il faut prendre le train. Et pour le traverser d'est ou en ouest, il faut descendre voie une ou voie deux. C'est-à-dire que pour faire rire cette blague-là, il faut bien connaître la géographie. Mais oui, je me rends compte, je vois la mine à fondrer des vents. Et vous savez qu'il se trouve un petit cours de géographie à Moustapha ? Alors Moustapha, tu as l'impression que le Chili, quand tu regardes une carte d'Amérique du Sud, c'est un pays qui, simplement, que tu n'as que la plage, tu vois, du nord au sud. Mais regarde, et puis tout à l'heure, tu rentras chez toi, tu ouvriras ton encyclopédie ou ton dictionnaire, tu verras la carte du Chili, et tu éclateras de rire à ma vanne. Est-ce que ça veut dire que Philippe Gueuluc et Pinochet s'entendent comme Chili et les chats ? Je voulais dire aux petits jeunes, je voulais dire aux petits jeunes qui sont aujourd'hui présents, qu'un autre petit jeune que je connais bien, qui est Stevie, qui est à peine plus âgé que vous, hier, dans l'enregistrement de l'émission de Christine, qui sera diffusée samedi, nous a fait un coup éblouissant. À un moment donné, pour nous piéger, Christine a demandé qu'on dessine certaines cartes, cartes de l'Angleterre, et à un moment, cartes de l'endroit où Madonna a cherché son petit garçon, c'est le Malawi. Et il a fait quand même une carte à peu près exacte du Malawi. Moi, j'étais épaté par son érudition. Ça, alors, il faut qu'ils s'entendent bien, Christine et Stevie s'appellent toujours la veille. Et il y a un autre truc. Gérard est vraiment un grand naïf. Le Malawi. Je veux bien que Stevie connaisse pas mal sa géographie, qu'à la limite, il vous fasse une carte de l'Afrique correcte, mais une carte du Malawi, Gérard. Non, mais c'était une carte grossièrement faite, mais il savait que le Malawi avait un certain nombre de caractéristiques, comme Philippe connaît les caractéristiques du Chili. Bien sûr. Et je le dis aux plus jeunes, c'est-à-dire que l'érudition est parfois nécessaire, et pas seulement la jeunesse. Il me regarde avec des yeux de mer l'enfant. Par contre, au moins, il fait une carte de la France, il a galéré, il paraît. C'est vachement dur, la carte de la France. Et vous savez qu'il y a un autre truc au Chili, qui vient appuyer ce que tu dis, c'est que le pays est tellement étroit à un certain moment, qu'il y a eu des Américains qui ont acheté beaucoup de terrain, et qui ont failli couper le pays en deux, ce qui a été finalement interdit, parce que tout d'un coup, c'était tellement étroit qu'on pouvait se permettre d'acheter un morceau entier. Tu te rends compte, t'imagines la France coupée en deux d'Eston West ? Moi, ce qui me plaît dans Pinochet, parce qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, dans cet homme-là qui peut plaire. C'est une drôle de façon de commencer une phrase. Ce qui me plaît dans Pinochet. C'est son nom, parce qu'on a tous joué à ça, je veux dire. Mais non, pas, nous pas, nous pas. Quand on était des petits garçons, on jouait simplement au hochet, nous. C'était un hochet à une boule, rappelez-vous. Petit garçon, vous jouez au hochet, et un peu plus tard, vers 12-13 ans, vous commencez à jouer à Pinochet, je veux dire... Oui, oui, bien sûr, mais pas en lançant les boules par-dessus. Ça peut faire très mal. Ça m'a toujours intrigué, ce nom. C'est vrai, c'est quand même un nom curieux, Gérard, pas vous ? Vous étiez plus intrigués par le nom que par la chose elle-même, si je comprends bien, il y a 12-13 ans. Je ne sais pas, Gérard, mais quand même, je trouve que... Oui, c'est vrai. Vous savez que ça n'a pas la même signification là-bas qu'ici, donc ça n'est pas très grave. Vous savez que Rukier, par exemple, au Malawi, vous savez que ça veut dire père de couilles là-bas. Les gens sont morts de rire à l'idée que l'émission est animée par Rukier. J'ai quelques questions pour vous mettre en forme et évidemment, vérifiez si vous avez bien lu les journaux aujourd'hui. On parle beaucoup dans les journaux ce matin et il faut dire qu'il est dans l'actualité de Maurice Aubrejean. Maurice Aubrejean, il faut le savoir, il a 82 ans et il fait partie d'un jury aujourd'hui. Alors, je ne peux pas vous dire quel jury, mais c'est d'autant plus étonnant qu'il fasse partie de ce jury qu'avant, il a été vainqueur du prix qu'il va décerner aujourd'hui avec d'autres membres de ce jury. Est-ce qu'il n'a pas été le bébé Kadom en 1925 ? Excellente réponse de Philippe Guaduc ! Mais comment vous savez ça ? Mais attendez, posez-moi d'autres questions, je sais à peu près tout, surtout ! Tu vas nous faire une carte du Malawi maintenant. Vous avez lu Libération ce matin ? Oui, je suis tombé dessus, j'ai trouvé, je me dis tiens, ce type a une tête de vieux bébé. La société Kadom relance le concours de beauté pour les bébés. Ça faisait quand même quelques années que n'existait plus. Vous connaissiez-vous le bébé Kadom ? Non, du tout, mais on fait ça chez nous aussi, des espèces de concours de bébés. Pourtant, je pense que tous les bébés se ressemblent, mais bon... Sauf que le bébé Kadom, ça a 100 ans, et les jeunes nous connaissent. Vous connaissiez ? Je connaissais, oui. Oui, parce qu'il y a une expression qui est restée. T'as une tête de bébé Kadom, le bébé Kadom, alors que le concours n'existe plus depuis je ne sais combien d'années. Et ça reprend. Aujourd'hui, c'est ce matin que le nouveau bébé Kadom était désigné, et dans le jury, le premier bébé Kadom, bon, aujourd'hui, il a 82 ans, il n'a pas tout à fait les mêmes joues qu'à l'époque. Mais il paraît qu'il faut le changer trois fois par jour, comme à l'époque. C'est une info incroyable, quand même. Le bébé Kadom est de retour, voilà, et on va quand même saluer ce premier bébé, M. Maurice Obrejean, qui a eu une vie d'ailleurs... de Star Trek, des bébés, c'est ça ? C'est le plus beau bébé, le bébé jouffé. Mais c'est pour les savons, c'était notamment, on voyait son visage sur des savons. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas la photo, ce monsieur. Il n'a plus de photo de lui, bébé Kadom, alors qu'il avait un an. C'est une triste histoire, en fait, tout simplement. Son appartement de Nogent a été pillé pendant la guerre. Il faut quand même donc rappeler, il a 82 ans aujourd'hui. Donc, il ne lui reste plus rien, ni photo, ni document, à part celle qui montre, alors qu'il a, lui, 8 ans, où on le voit à côté de ses frères et de ses sœurs, qui ont été exterminés avec leur maman à Auschwitz. Et le papa n'est jamais revenu, lui, d'un maquis dans la Nièvre. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une famille terrible, quoi. Un émotiv, oui. Et au départ, il était pourtant le plus beau bébé de France, le bébé Kadom. Vous vous rendez compte un peu ? C'est un joli concours. Moi, je n'aurais jamais l'idée d'amener mes propres enfants, quand ils étaient bébés, faire un concours. Mais je dois dire que j'aime bien voir les concours de ce genre-là. Autre question. Que vont pouvoir faire les habitants de Fontainebleau en 2008 ? Qu'ont pu faire les habitants d'Ajaccio en 2001 ? Faire sauter des commissariats. Ça, c'est assez étonnant. On l'apprend dans la presse encore aujourd'hui. Alors voilà, en 2008, si vous habitez Fontainebleau, vous allez pouvoir faire ce qu'ont fait les habitants d'Ajaccio en 2001. Est-ce que ça a un rapport avec la nature ? Pas du tout. Avec les roches ? Rien glander, je ne sais pas ? Non, quelque chose d'assez original. Avec la politique. Ça a un rapport avec la politique. Bravo, Charlotte. Voilà, élire quelqu'un qui s'appelle Bonaparte ou quelque chose comme ça. Excellente réponse de Philippe de Luc. C'est incroyable. Écoutez, vous avez dit maintenant qu'il fallait être jeune et puis lire les journaux pour faire votre émission. Donc, j'ai pris rendez-vous pour me faire un lifting et porter un complément capillaire. Et moi, j'ai t'ai offert un abonnement au capi. Eh bien, vous allez pouvoir effectivement voter Napoléon si vous habitez Fontainebleau en 2008 car le descendant direct de Napoléon, Charles Napoléon, descendant du frère cadet de Napoléon Ier, sera candidat au municipal à Fontainebleau en 2008 et il avait été élu adjoint au maire d'Ajaccio en mars 2001. Ah, c'est bien. C'est rigolant quand même. Autre question. On a vu dimanche soir pour la première fois un homme en jean dans cet endroit. À l'Élysée. Non. Au Sénat. Non. C'était en France. C'est en France, oui, non ? Au Cap d'Aigues. Non. En Angleterre. Vous devriez connaître. En Chine. On ne parle que de ça. On a vu pour la première fois un homme en jean dans cet endroit dimanche soir. En Angleterre. Non. Ah, je sais. Sûrement au Vatican. Non. Dans l'espace. Non. À la Maison Blanche. Non. C'est une actualité dont tout le monde parle. Mais c'est un lieu particulièrement éminent, imposant. Un lieu où on ne devrait pas être habillé. C'est autrement, pas en jean. Genre dans une grande mosquée ou dans une histoire comme ça ? Le bouddhiste. Non, c'est pas religieux. On peut aller en jean ou en mosquée ? C'est en Asie ? Non, je vais vous aider. À la piscine. Non, vous allez proposer le Vatican. C'est en Italie, en tout cas. À l'Opéra. Où ? À l'Escala de Milan. À l'Escala de Milan, pourquoi ? Pour aller applaudir ou siffler Roberto Alania. Non, non, non. Le chef d'orchestre ? Peut-être le chef d'orchestre ? Non, le chanteur principal. Le chanteur. Mais non. La chanteuse principale. Mais non, un ouvreur. Enfin, une ouvreuse. Le voiturier. Mais attendez. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Escala de Milan ? Il s'est fait siffler Alania. Le remplaçant de Roberto Alania est arrivé dans Aïda. Bravo, oui. Il est plus sable. En jean, puisqu'il n'avait pas eu le temps d'enfiler son costume. Il était en train d'enfiler. Voilà, il était en train d'enfiler à costumière. Ah mais bien sûr. Et il a dû sauver des enceines. Il en forme. C'est 3-0 pour vous quand même. Antonello Palombi, le remplaçant qui a dû au pied levé, remplacer pendant le premier acte, Roberto Alania, effectivement, était encore en jean, évidemment, puisqu'il n'avait pas prévu de rentrer à ce moment-là sur scène. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Roberto Alania ? Il était tellement mauvais que tout le monde l'a sifflé ? Non, il y avait 2-3 qui l'ont sifflé, il y avait des mauvaises critiques la veille. Alors il est parti. Ce qui devait être rigolo, c'était de voir le mec en jean, évidemment, à la Scala de Milan, chanter au milieu du décor pharaonique, puisque c'est quand même Aïda de Verdi, dans une mise en scène de Franco Zeffirelli. Et alors, ça, j'ignorais, moi, Franco Zeffirelli, le metteur en scène d'Aïda de Verdi à la Scala de Milan. C'est quel âge il a aujourd'hui ? Il a des bébés cadeaux, à une époque, je crois. Non, mais il a 82 ou 83 ans, et j'ignorais en plus qu'il était sénateur. C'est un homme politique, aujourd'hui. C'est un sénateur italien, franco-françois. C'est pas en cause qu'on a des sénateurs de 80 ans, franchement. Mais vous voyez ça, ce genre de truc peut devenir une mode. Dans 5 ans, tous les gens vont porter un jean à l'opéra. À mon avis, il y a déjà eu des mises en scène très modernes avec des chanteurs en jean. C'est pourquoi, moi, j'ai dit à la Scala de Milan, parce que je suis moins sûr que la Scala de Milan, ça ait eu lieu, même si le directeur de la Scala de Milan, aujourd'hui, est français. Il s'appelle Stéphane Lissner. Et on dit aussi que si Roberto Alagna a été sifflé, c'est aussi un peu le directeur de la Scala de Milan qui est critiqué depuis quelques années en Italie. Et que peut-être c'est les deux ensemble qui ont fait l'objet d'une cabale. Mais il y avait une autre célèbre mise en scène qui avait été très critiquée. C'était Al-Qaïda de Verdi. On va se gêner avec Gérard Miller, Moustapha Elatrassi, Maxime Martin, Philippe Pauluc, Charlotte de Turquenne. En tout début d'émission, on a annoncé, et c'est dans le journal Métro ce matin, que Johnny Hallyday donc demandait l'asile politique en Suisse. Donc si je comprends bien, c'est bientôt Johnny au Québec, c'est ça ? Peut-être. Il a demandé l'asile en Belgique, l'asile en Suisse, et il va terminer par l'asile d'Aliennés. Alors moi, je me souviens qu'au moment où on l'avait annoncé en Belgique, j'avais dit que ça a changé son répertoire, parce qu'évidemment, la chanson Que je t'aime, 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 va se transformer en Que je t'aime, une fois. Mais en Suisse, ça va donner ça maintenant, ces chansons. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Voilà comment on va chanter Johnny maintenant, évidemment. Oui, mais on trouvait avec Gérard Mila que ça tenait la route, même comme ça. C'est vachement triste. Il chante comme ça maintenant. C'est un véritable enregistrement. Et puis ça va être bien, il va retourner des spots avec des cloches de vache. C'est loyal, loyal, optique de mille, loyal, loyal. Il va pouvoir chanter Verdi ou Kaidi, Haidi, Haida. Bon, enfin, j'ai d'autres questions encore, parce qu'on s'entraîne jusqu'à 17h, Gérard. C'est ça, la nouvelle formule. Là, il y a quelque chose d'assez étonnant en Floride qui fait un tabac. Vous savez que c'est le moment où on commence à décorer son sapin un peu partout dans le monde, le sapin de Noël. Et là, ils ont lancé en Floride des nouvelles décorations qui font fureur. Vous êtes au courant, vous ? Exact. Décorations érotiques. Alors, du genre ? Des vrais déboules ? Oui, oui. Je crois qu'il y a un bonhomme de neige qui se masturbe. Voilà, exactement. Je n'allais pas dire masturber, mais maintenant, ça va vers la porte. Des reines qui s'enfilent. Ah ! Un peu comme au courrier de France. Une enfilade de reines. Madame de Fontenay vous présente une enfilade de reines. Mais vous voulez dire qu'un bonhomme de neige qui se masturbe, ça veut dire qu'on lui râpe la carotte ? En tout cas, c'est une excellente réponse de Maxime Martin. Bravo ! Mais je ne suis pas très sûr d'être fier d'avoir la réponse à ce genre de réponse. Oui, je vous vois bien chez vous installer ce genre de décoration dans le sapin. Je pense que ça plairait beaucoup à cette petite réunion familiale du Cam. Question de tuer les grands-parents. Mais surtout, je me dis, mais qui va acheter ça ? Il y a même une petite figurine Moustapha qui a à mettre en haut du sapin sur le pic. C'est sa maman qui va être content. C'est Guillaume qui va être content. Excusez-moi, le bonhomme de neige qui se masturbe, ça rappelle un petit peu le sperme congelé de René Angélil. Mais si vous appuyez sur la tête, il chante du selignon. Alors justement, à propos de sapin de Noël, autre question. Là, c'est assez étonnant, c'est dans l'aéroport international de Seattle, donc aux Etats-Unis, qu'on a été obligé d'enlever le sapin de Noël. Pourquoi ? Parce que les lampes qui clignotaient donnaient des indications erronées aux avions qui voulaient se poser. Pas du tout. Est-ce que c'est à cause des épines ? Des bonhommes de neige venaient se masturber. Est-ce que c'est à cause des épines ? Non, non. C'est un truc religieux. Oui, exact. Bravo. Parce qu'il y avait trop de signes religieux sur le sapin. Pas ça vraiment, mais le sapin de Noël, en lui-même, est un signe religieux. Alors, qui a protesté ? Et la religion des musulmanes et juives ? Juives, un rabbin qui est passé par l'aéroport, a porté plainte et a demandé... Alors, je vous avais m'expliquer, parce que moi, je ne connais pas la religion juive, Gérard. Il a demandé qu'une ménorah géante soit également exposée pendant la période des fêtes. Souvent, à la porte des habitations juives, il y a une sorte de petite torah qui est protégée dans un petit réceptacle. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur de la ménorah, c'est une ménorah, ça ? C'est une ménorah. Je connais mieux la religion juive que j'ai réellement. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Et en la ménorah, c'est une torah ? Non, c'est quoi la ménorah ? Ben, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Non, la ménorah, je crois que c'est... Gérard est un escond. Je n'en sais rien. Il est bouddhiste. Il est bouddhiste. Eh bien, alors, je crois que je vais répondre à ta question. C'est quoi, Ménorah ? Ménorah, je crois que c'est un chandelier. C'est un chandelier, exactement. On vient de le dire. Combien de branches, Gérard ? Ça y est, on connaît juste l'émission. Gérard, combien de branches a le chandelier ? Alors, je crois que je peux répondre. C'est huit, je crois, non ? En tout cas, voilà. Ils ont été obligés d'enlever le sapin de Noël. Enfin ! Alors, ben oui, écoutez, c'est assez... Alors, ça, c'est ridicule. Bon, je précise aux auditeurs que je suis devant le mur d'Europe 1 en train de faire des lamentations. Je me couvre la tête de cendres, moi, juif, ignorant tout ça. Nous connaissons ni la ménorah. Alors, hier, on a parlé dans l'émission d'un tableau, et ce sera l'objet d'une autre question. Un tableau, pas avec Mme Thierry Blair, la femme du Premier ministre, qui avait posé nu à l'époque où elle était encore étudiante. Mais il y a un autre tableau. Je crois qu'il faisait déjà l'époque où elle était encore belle. Il y a un autre tableau qui fait beaucoup. Winston Churchill. L'excellente réponse de Mustapha. Une question qui n'a pas encore été posée. Eh oui, on ne s'est pas appelé hier. Ah non, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un tableau qui a été vendu aux enchères et qui a battu des records lundi soir chez Sosbis à Londres. Quand même 1,2 million de dollars. Tableau offert à l'époque au général américain George Marshall. Tableau peint par Winston Churchill. Un tableau qui s'appelle « Vue de Tinerir » peint en Maroc. C'est peut-être pour ça que vous le savez, Mustapha. C'est pour ça que je suis au courant. En 1951. Je ne savais pas qu'il peignait, moi, Winston Churchill. Pour tous. Mais oui, Churchill avait des talents absolument notoires de peintre. De peintre du dimanche. Churchill avait peut-être des talents de peintre. Mais je voudrais vous parler d'un président actuel d'un pays membre de l'Union Européenne. La Slovénie, M. Janès Droznek. Ce n'est pas une question que vous vous posez. Lui, il est végétarien, ce président slovène. Bon, voilà, un point de départ de l'info. Alors, je précise, ça veut dire qu'il ne mange pas de viande. On l'a vu agenouiller devant un Père Noël dans un aéroport. Il a reçu les félicitations de Brigitte Bardot. L'actrice a même déclaré qu'elle souhaitait que nous ayons aussi en France au moins un candidat à la présidentielle qui soit végétarien. Car cela prouve que c'est un homme qui aime les bêtes. Le monde deviendra rapidement moins insupportable avec un président végétarien, aurait dit Brigitte Bardot. Sauf que Marianne, cette semaine, nous rappelle qu'Adolf Hitler était végétarien. Et que ça n'arrange pas vraiment les choses. Ah non, mais il avait des règles alimentaires absolument strictes, Hitler. Et donc, c'était rien, un signe de bonne santé psychique. Ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'un végétarien est quelqu'un qui aime les bêtes. C'est quelqu'un qui aime surtout les légumes. Ah, j'en ai une bien con, tiens, sur Brigitte Bardot. Ah oui, allez-y. C'est un vieux monsieur qui dit à sa femme qui est très vieille et très moche. Tu voulais ressembler à Brigitte Bardot ? Eh bien, c'est fait. Je la connaissais dans d'autres versions, mais... C'est bon que lui qui peut nous la faire en mieux. Oui, j'ai remarqué que tu fais mes blagues en mieux. Non, non. Alors, vas-y. Non, vas-y. C'est que quand c'est Johnny. Ah, c'est que quand c'est Johnny. Parce que là, ça ne marche pas avec Johnny. Vas-y, essaie. Tu voulais ressembler à Brigitte Bardot. Allez, j'ai une dernière question avant le flash de 17h. Parce que c'est intéressant, parce que partout dans le monde en ce moment, ce sont les femmes qui sont mises à l'honneur et qui remplacent les hommes dans certains pouvoirs politiques et postes de haute importance. Et bien, là, dans les journaux aujourd'hui et dans les journaux du monde entier, un homme remplace une femme. À quel poste ? La plémette de Playboy. Non. Un homme est enceinte pour la première fois. Non, 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 non. Pour la Vierge Marie. Non. Pauvre Gérard. Non, je ne sais pas. Je sais que vous ne connaissez pas les religions, mais à ce point-là... La femme du pape. Non. Il paraît qu'il est un copain. Non. Non, non, non. C'est tout simple. Dans la crèche, ils ont remplacé Marie par un homme ? Non, non, non. C'est dans un pays bien précis. Ça concerne le monde entier. Là, il se trouve qu'en fait, la femme était américaine et l'homme qui la remplace est portoricain. C'est pas la présidence de l'ONU ? Non. Non, non, c'est certainement sur une effigie. Non, non. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est un poste, vraiment ? C'est un titre. Ah, président de l'association des femmes. Non. Alors, un titre honorifique, un titre... C'est pas un vrai titre, mais quand même. Mais où il était important d'être une femme ? Où il était important d'être une femme ? Non, non, non. Ah, non, non. Mais ça a toujours été... Le plus régulant de la plus... Il se trouve que jusque-là, c'était plutôt toujours des femmes. En moyenne, on va dire que c'était majoritairement des femmes à chaque fois qu'ils obtenaient ce titre-là. C'est une élection. Éditeur d'une revue de mode... Sûrement pas pour la première fois, mais en tout cas, c'est assez rare pour que je le souligne et que je le soumette à votre sagacité. C'est un homme. Mais est-ce que c'est une élection ? Non, ce n'est pas une élection. C'est un titre ? On ne le fait pas vraiment exprès quand on obtient ce titre, mais en même temps... Ah, le plus vieil homme du monde. Exactement. La doyenne de l'humanité, l'américaine Elisabeth Belden, reconnue comme la personne la plus âgée au monde et décédée à l'âge de 116 ans. Je croyais qu'on avait découvert que c'était un homme. On aurait mis du temps, l'hypnoplamourg. Si elle a attendu tout ce temps. Elle est morte à 116 ans dans sa maison de retraite, dans le Tennessee. Et on a tous en nous. Ah oui, quelque chose de Tennessee. Et c'est Johnny Hallyday qui la remplace. Non, c'est un portoricain qui lui a 115 ans, elle en avait 116. Emilio Mercado del Toro qui devient la personne la plus âgée au monde. C'est donc un homme qui devient doyenne de l'humanité. C'est ma première bonne réponse de l'émission. Bravo Gérard ! J'ai un coup de symbole comme tu vois. Merci. Ça nous fait plaisir. Et Clémentine Autain a été très déçue parce qu'elle a été persuadée que la doyenne de l'humanité qui venait de disparaître, c'était Marie-Georges Buffet. Au revoir ! On va se gêner toujours avec Philippe Gueluc, Maxime Martin, Mustapha et la Crécie, Gérard Moulaire, Charlotte de Turcaïm, Philippe Gueluc, peut-être que je vous ai oublié mon cher Philippe. Non, vous m'avez cité en premier mais ça me fait très plaisir. Mieux vaut deux fois qu'une. Exactement. Je vous dis, mieux vaut deux fois qu'une. Il faut dire que je pensais déjà à notre correspondant téléphonique, à notre invité qu'on va remercier à l'avance d'avoir accepté de répondre à quelques questions. D'abord parce qu'on est fiers qu'un Français monte sur un podium. Premier Français à monter cette saison sur un podium de Coupe du Monde. Dans quelle discipline ? Le ski et plus précisément dans le super combiné. Monsieur Pierrick Bourja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Grenoble ? Oui, c'est ça. Il y a de la neige ? Pas trop mais bon, j'espère qu'elle va arriver. Ne me dites pas que vous avez gagné le super combiné parce qu'il n'y avait pas de neige. Non, non. Mais là-bas en Autriche, ils arrivent toujours à en faire pour les courses. Ça aurait été la super combine. Et non plus le super combiné. Alors ça veut dire médaille de bronze, on est bien d'accord. En Autriche, c'était ce week-end. Premier Français à monter cette saison sur un podium de Coupe du Monde. Vous n'êtes plus tout jeune. Oui, c'est vrai. Et puis bon, ça fait un petit moment que je suis dans le circuit. Et vous avez quel âge sans indiscrétion ? 82 ans. Il est portorique en vrai. 30 ans. Quels étaient les deux skieurs devant vous dans la nationalité ? C'était un croix, c'était un autrichien. Comment ça se fait que si les Autriches ne sont pas éliminés ? De combien on rate ? C'est intéressant toujours parce que j'avoue, je ne suis pas toujours très près le ski. Ça se fait à combien de secondes ou millième de seconde ou centième ou dixième de seconde ? Là, ça se joue au centième. À part le premier qui a une seconde et 40 centièmes devant. Puis après le deuxième, il est à 50 centièmes. Et vous alors donc par rapport au premier ? Moi, je suis à une seconde et demie du premier. Une seconde et demie du premier. Vous ne pouviez pas faire un effort. À la prochaine, je vais essayer de faire un effort un peu plus. Quand on est comme vous quelqu'un qui calcule en millième de seconde ou une seconde et demie, est-ce que dans la vie également, vous avez un autre rapport autant que nous ? Est-ce que ça s'oublie complètement le fait que vous soyez si souvent ? Tu as 8 secondes de retard, genre. T'es chier. Pour les oeufs à la coque, est-ce que c'est à la seconde près, etc. Non, pour les oeufs, on est un gérard. Non, dans la vie, je laisse filer le temps. Je ne me pose pas de questions parce qu'on est tout le temps après courir, après le chrono en course. Est-ce qu'on a d'autres chances de médailles pour cette saison de sport d'hiver et j'imagine d'autres championnats du monde et d'autres championnats européens ? Parce que c'est vrai qu'il y a une petite disette quand même ces dernières années. On a de temps en temps un skieur qui remporte une médaille, mais on n'est pas les meilleurs depuis quelques années en ski. Est-ce qu'on a des copains à vous qui ont des chances d'avoir des médailles ? Il y a des bonnes chances de médailles, surtout, moi, je pense en descente. En descente, les Français ont toujours été bons. Oui, vous allez bientôt avoir un re-skieur suisse qui est bon en descente aussi. C'est Johnny Hallyday. Très connu pour les tire-fesses à Cannes. En tout cas, vous partez demain en Italie et vous disputerez avec l'équipe de France de ski cette fois, le Slalom. Oui, c'est ça. Le Slalom d'Alta Badias. Alors, expliquez-nous pour ceux qui ne suivent pas très bien tout ça, le super combiné. Là, vous avez eu une médaille. C'est quoi cette discipline par rapport aux autres ? Alors, vous descendez comme tout le monde, ça c'est sûr. On fait un super géant. C'est une discipline de vitesse plutôt où on atteint, je ne sais pas, des 190-100 km heure. Et une autre discipline qui est le Slalom. Bon, là, c'est plutôt des petits virages. Et après, on fait le cumul des deux disciplines, le temps des deux disciplines et ça donne le résultat. Donc, il faut descendre deux fois pour obtenir la médaille. Oui, c'est ça, oui. Et donc, monter une fois. Monter deux fois. Pour descendre deux fois, il faut monter deux fois. Réfléchis bien. Eh bien, bravo pour cette médaille. L'idéal, c'est de faire ça avec un jumeau. En fait, il y en a un qui fait le Slalom, l'autre qui fait la descente et à deux, il gagne le super combiné. Et vous, vous êtes meilleur en quoi ? En Slalom. En Slalom. J'arrive à refaire mon retard sur le Slalom parce que... À la seconde et demie, vous l'avez perdu sur la descente alors ? Oui, c'est ça. Le problème, c'est toute une question de glisse. Alors donc, en Italie, en Italie, c'est un Slalom ? Oui, c'est qu'un Slalom, là-bas. Moi, j'ai un jour, sur une crise de ski, j'ai un jour croisé un rabbin qui m'a dit Slalom. Oh non ! Oui ! Gérard, c'est-à-dire quoi ? Slalom, Gérard ? Gérard ne parle pas parce qu'il était maoïste et quand on parle trop de ski... C'est ça, oui. On va vous applaudir et vous remercier et vous féliciter encore pour votre médaille même si elle n'est que de bronze et vous en souhaitez beaucoup d'autres pour la saison et pourquoi pas avec l'équipe de France lundi en Italie Alta Badia, c'est bien ça ? Oui, Alta Badia, oui. Merci et bravo. Merci à vous. Pierre-Yves Bourgeois. Alors, Slalom, ça veut dire comme salam, c'est la paix. Je tiens à le préciser parce qu'il y a quand même quelques connaissances que j'ai. Bravo. De mots à la mode plutôt en cette fin d'année, c'est bonne année, bonne santé, meilleur vœu et c'est évidemment à l'époque non seulement des cartes de vœu mais des agendas. C'est le moment d'acheter son agenda pour 2007. Ça nous a valu cette semaine un papier dans le parisien Agenda 2007. Faites le bon choix. Et Charlotte, vous vous êtes penchée sur cette question. Je me suis penchée sur cette question capitale. D'abord, est-ce que vous avez des agendas les uns et les autres ? Ah oui, électronique maintenant. Alors toi, électronique, c'est du à quoi ? C'est mon téléphone. Le téléphone qui fait palme en même temps. Mais tu ne peux pas vivre sur ton agenda. c'est pratique. Et Gueluc ? Oui, moi je les garde. L'agenda du chat, évidemment. L'agenda du chat, évidemment. Et sinon, personnellement, vous avez un agenda. Personnellement, j'ai un agenda et je les garde. Et non seulement, je crois que c'est le Covadis, le président Covadis, et je les garde. D'une année sur l'autre. Moi aussi, je les garde. Il n'y a que Villepa qui les jette. C'est une espèce de journal intime pour la Réceuse, je trouve. On m'en avait offert un très cher qui coûtait à peu près 200 euros et je n'ai jamais C'était quoi comme marque ? Casterman, je ne sais plus. Tu t'es dit, je le ferai plus tard, mais c'est idiot de le faire plus tard. Tu t'es dit, je le garde pour l'année prochaine. Je vais le garder pour plus tard. Mais sinon, pour tous les jours, tu as un agenda ? Non, j'ai un pan, mais je n'ai jamais réussi à l'utiliser. C'est le nouvel agenda. Et vos charlottes alors ? Oui, en fait, moi j'ai un agenda, j'ai un Covadis aussi et c'est un semainier et très important, je veux que les jours soient en hauteur et non pas en largeur. C'est très important. Et je me suis rendu compte que quand on est petit, l'agenda, ça s'appelle le cahier de texte. Et après, ça évolue. Et ensuite, quand on est ado, pour ceux qui ont des ados, vous avez remarqué que l'agenda devient une espèce de truc fétiche où on colle les photos des vedettes, les filles font des trucs avec des barbies, des stickers, des petits machins. Quand on est ado, on a plus l'agent gras que l'agenda. On a plus l'agenda. Et puis après, on pourrait faire presque la vie de quelqu'un à travers ses agendas. Et après, j'ai remarqué que les personnes âgées, ils ont des tout petits agendas tout fins avec du papier bible avec la tranche dorée. Et avec de moins en moins de pages. Mais c'est exactement ça. Bonjour, bonjour. C'est exactement ça. Mais alors, cela dit... Et parfois, ils ne vont pas jusqu'au bout. Mais alors, et il y en a qui fleurissent... Ils prennent des rendez-vous mais ils ne savent pas s'ils y en ont. Mais oui, je te jure, mais tu n'as pas remarqué ça ? Les vieilles dames, elles ont des tout petits agendas tout fins. Ce qui m'épate dans les agendas papier, désolé pour tous ceux qui en ont, c'est à quel point ça impose des tâches fastidieuses. Par exemple, je viens très régulièrement à Europe 1 pour l'émission de Laurent le mercredi à 16h30. Donc, j'ai inscrit une fois pour toutes 16h30 le mercredi et jusqu'à la fin de l'année, mon agenda automatiquement duplique les choses. Donc, il y a énormément d'avantages quand même à avoir maintenant de l'électronique. Oui, l'autre solution, ce n'est pas de l'écrire sans souvenir. On va se gêner toujours avec Philippe Gulluc, Maxime Martin, Moustapha Elatrassi, Charlotte de Turcheim, Gérard Miller. Oh, il y a une histoire assez amusante dans Marianne. J'ai oublié de vous la donner hier et ça se passe sur la Canobière à Marseille. J'aimerais avoir votre réaction, Charlotte, si ça vous arrivait puisque vous êtes la seule femme de cette équipe aujourd'hui. À ce qu'on sache. À ce que Moustapha, il y a maintenant des questions qui se posent d'ensemble. Votre compagnon, votre mari, je ne sais pas si vous avez un compagnon, j'imagine en ce moment, débarque chez vous à l'improviste et il vous surprend au lit avec deux hommes. Il y a déjà deux hommes dans le lit au moment où il arrive. Une situation absolument quotidienne. Bonne à vous. Vous annoncez ça déjà, c'est super étonnant. C'est ça déjà qui est étonnant. Le jeune homme rentre à l'improviste chez lui et il trouve sa petite amie avec deux hommes. Devant l'air gêné de tout le monde, il fait un scandale. Et là, que fait la petite amie pour se justifier ? Elle lui explique qu'il s'agit de deux agresseurs qui menacent les jeunes filles de mort pour les voler. Les deux hommes sont donc arrêtés par la police. Quelques heures plus tard, ils sont libérés de leur garde à vue car leur innocence ne fait aucun doute. C'était en fait évidemment un stratagème, une excuse, un argument qu'avait trouvé la jeune femme pour paraître encore... Elle a quand même réfléchi assez vite. dans un moment de panique comme ça... On ne peut pas dire qu'elle soit paniquée, ils étaient deux. Alors moi, moi quand même, je dis bravo parce qu'à tel esprit d'un propos, je ne sais pas si je trouverais ça quand même... Moi j'aurais dit au mec, viens, plus on est de fous, plus on vit. Mais ça c'est vous, Laurent. Ça prend toujours quelqu'un pour tenir la caméra. Alors vous savez qu'on n'est pas très loin de cette histoire-là, il y a une histoire étonnante dans François qui décidément, il faut dire, j'ose à peine en parler parce qu'à la fois en parler ça va évidemment colporter si ce n'est la rumeur mais l'information et François en ce moment ils font des campagnes assez violentes, on l'a vu avec Pascal Sevran même si ses propos pouvaient être contraires à l'éthique. Là, après Sevran, c'est autour de Jean-Michel Bélet, Jean-Michel Bélet qui est le directeur de la dépêche du Midi qui est président du groupe des radicaux de gauche et là, alors la une de François c'est Jean-Michel Bélet a frappé son assistante. Alors on dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et on s'aperçoit en lisant l'article, comment je pourrais vous dire ça ? Que, vous allez comprendre, je ne vais pas moi en dire plus, je vais ne faire que citer le journal c'est mieux ainsi. Alors, nous sommes sur une étrange histoire en 2002 en plus, à chaque fois ce sont des histoires quand même qui datent, c'est pas encore, ce serait arrivé la semaine dernière, on comprendrait. Là, ça date de 2002. Jean-Michel Bélet à l'époque emploie depuis trois ans une assistante parlementaire avec laquelle il entretient, écrit l'article, des relations de grande confiance. Déjà, rien que ça, tu commences à soupçonner le truc, tu vois. Et puis, bon, ils ont des mots, je vais vous passer tous les détails, ils s'engueulent, et là, il raconte dans François que, François, il est dans sa maison parce qu'elle venait le voir le week-end aussi de temps en temps dans sa maison. En toute confiance, toujours. En toute confiance, en toute confiance. Et son patron, donc, lui demande de la rejoindre dans la maison ce week-end-là. Il est environ minuit quand elle pénètre dans la propriété du sénateur, une confortable demeure entourée d'un parc, crie François. Elle monte au premier étage et selon un itinéraire qu'elle connaît, se rend dans la chambre de l'élu. C'est ça que j'aime. À aucun moment, on ne vous dit que ce n'est pas son insistante, c'est sa maîtresse. Selon un itinéraire qu'elle connaît, elle se rend. Ce qui est formidable dans François, c'est que c'est dégueulasse cet article, mais que c'est formidablement bien écrit. C'est toujours le problème de ce genre d'article. Selon un itinéraire qu'elle connaît, elle se rend dans la chambre de l'élu. Mais dites-le carrément, il baisse, quoi ! C'est vrai. Et habillé d'une tenue tout à fait suggestive. Quand on en arrive là, autant dire les choses comme elles sont, Gérard. Oui, enfin moi, je trouve que François est sur une très mauvaise pente. C'est entre Ici Paris, Entrevue, et puis une presse qui date d'il y a un peu plus longtemps, quand même une presse de délation, une presse assez merveilleuse. Sauf que si tout ce qui est écrit est vrai, c'est vrai que le type a un peu exagéré. Qu'est-ce qu'il lui a fait après ? Très énervé, il l'a frappé au visage parce qu'en fait, il aurait intercepté un appel qu'elle aurait eu avec un autre homme. Voilà, il l'a entraîné au rez-de-chaussée après l'avoir frappé, exigeant qu'elle lui restitue un bijou offert en cadeau. D'abord, il lui avait demandé de se mettre nu. Sous la menace de nouveau coup, il lui a dicté une lettre de démission ainsi rédigée. Monsieur le sénateur, par la présente, je vous prie d'accepter ma démission de mon emploi d'assistante parlementaire pour des raisons qui me sont personnelles. Je ne souhaite plus assurer ses fonctions. Je vous signale également que je ne souhaite pas bénéficier de mon préavis. Bon, évidemment, c'est quand même assez costaud. Et puis, il lui a quand même rendu ses lunettes de vue et ses clés à la dame en lui disant maintenant tire-toi et elle s'est retrouvée donc nue dans la rue. Avec ses clés quand même. Il est classe. Si c'est une grande clé, elle peut le casser. Mais vous savez qu'on ne dit pas tout parce qu'il paraît qu'elle lui a rendu les coups. Elle l'a frappé aussi et puis il lui a servi un verre et un belé doit toujours être servi bien frappé. Mais est-ce que c'est passé devant la justice cette histoire à 2002 ? C'est ça l'histoire. C'est toujours le genre de truc qui sort justement à la veille d'une campagne. On dirait qu'il y a des gens qui gardent un peu le truc. Et moi, je trouve que François ça fait deux, trois fois qu'ils montent en épingle quand même des trucs qui sont limite, limite. Donc c'est plutôt eux que je trouve un peu douteux. C'est Stephen King qui a repris la ligne éditoriale. T'as pas vu les titres ? Le budget sanguinaire. Ils essaient de nous faire peur. C'est vrai. Non mais vous voyez, une affaire comme celle qu'on cite de Bélescite, elle est exacte. Elle devait évidemment passer devant la justice et si elle n'est pas exacte, c'est quand même incroyable de le rapporter quelques années plus tard. De toute façon, ça pue. Gueluc, vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation nue avec des clés et une paire de lunettes. J'ai toujours, je n'ai jamais lâché mes lunettes. Non mais j'ai toujours, enfant, j'ai toujours rêvé d'acquérir une paire de lunettes. Vous savez, on racontait qu'il y avait ces lunettes qui permettaient de voir à travers les vêtements. Dans un film d'Odiard, c'est Sim qui portait ses lunettes, je crois, dans les fumes pas Il boit pas, mais il cause ou un de ses films. J'ai toujours rêvé, enfant, pouvoir en acquérir et depuis la semaine dernière, c'est fait et j'en porte. Et je voudrais vous féliciter, Laurent, parce que je ne vous imaginais pas aussi bien monté. D'accord, qu'est-ce que j'ai comme sous-chiffre? Obstrick 2000! Dis-moi, qu'est-ce que j'ai comme sous-chiffre, alors, si tu es fort? Toi, c'est une guépière. Une guépière, c'est ça. C'est fort, ces lunettes, ça va à travers la table. Ah oui, elles sont très, très, très fortes. Alors, il y a de plus en plus de cons. Vous vouliez parler de ça en France, cher Maxime Martin? De toute façon, les cons sont internationaux, ça, j'ai dit. J'ai toujours dit. Ça me rassure, en fait, de savoir qu'on soit aux États-Unis, au Québec, en France, des cons au mètre carré, il y en a énormément. Mais c'est même une proportion partout, dans tous les milieux, dans tous les pays, c'est toujours 80%, j'ai remarqué. Ah oui? Je me mets dans les vêtements. Je suis un peu méchant, mais là-dessus, par contre, lorsque je regarde la population de cons mondiales qu'on a, je blâme un peu les femmes. Sérieusement, arrêtez de coucher avec les cons. Là, j'entends les femmes dire oui, mais il est tellement beau. D'accord, tu le suces et t'arrêtes là. Moi, je pense qu'il faut stériliser la moitié de la planète. C'est ça la solution. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turcheim, Philippe Guelic, Maxime Martin, Gérard Müller, Moustapha et Latracie. Nous avons au téléphone Richard Konenka. Bonjour. Parrain du festival Les Aventuriers. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le journal gratuit Métro, on nous annonce effectivement Les Aventuriers sur scène. Un nouveau groupe est né. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un groupe que cette aventure que vous avez lancée avec d'autres artistes ? Aventure étonnante, c'est vrai, ça commence à Fontenay-sous-Bois ce soir, je crois, à l'espace Gérard Philippe, c'est bien ça ? Oui, oui. Et puis après, il y aura à travers la France six concerts exceptionnels. Lyon, le 12 janvier prochain, Marseille, le 13, Toulouse, le 14 janvier, au Zénith à Paris le 16 et le 18 janvier à Lille. Alors, la question, c'était est-ce que c'est vraiment un groupe, Richard Kolinka, que vous faites avec Bachung, avec Kali, avec Raphaël, Jean-Louis Aubert, évidemment, votre partenaire du groupe Ex Téléphone et Daniel Dark aussi. C'est quoi cette aventure ? Voilà, en fait, voilà. Moi, je parraine un festival à Fontenay-sous-Bois et l'année dernière, pour me remercier, il m'avait demandé de faire une soirée de clôture. Moi, en tant que batteur, forcément, je n'allais pas faire un saut de batterie de deux heures parce que même ma mère n'aurait pas supporté. Donc, j'ai appelé des potes à moi et forcément, qui sont un petit peu connus. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas faire un concert de M, un concert de Raphaël, de Jean-Louis. Donc, je leur ai demandé, ben voilà, on n'a qu'à reprendre des morceaux qui nous ont donné envie de faire de la musique ou qu'on aime bien actuellement, plus des morceaux de nous tous. Et puis, on se mélange et on fait un super groupe. Et ça a tellement bien marché qu'ils m'ont dit, ce serait génial qu'on puisse partir en tournée. Ça ne se fait jamais en France. Comme ça, on serait tous ensemble. Et voilà. Sur la route, comme Jean-Traffaël et Jean-Louis Aubert, en quelque sorte. Exactement. Et en plus, le plaisir pour nous, c'est en même temps de se retrouver parce que, comme beaucoup de musiciens le savent, on est souvent dans des bus en tournée. Donc, c'est de se retrouver aussi ensemble dans le même bus, à partager des moments musicaux et puis, et puis de se retrouver tous sur scène et de faire des concerts exceptionnels. C'est une belle affiche. Vous, Richard Colinca, Jean-Louis Aubert, Alain Bachung, Raphaël, Daniel Dark, Kali qui vient en duo avec Ségolène Royal ou tout seul ? Il m'a dit qu'il viendrait tout seul mais ne sait-on jamais. J'ai une question à vous poser parce qu'en début d'émission, on a un de nos auditeurs ou plutôt une maman d'auditeur puisque lui a 15 ans et il voulait une basse pour Noël. Alors, je sais que vous êtes batteur, vous, mais peut-être vous allez pouvoir répondre à cette question et cette maman nous faisait remarquer qu'elle avait un mal de chien à trouver une basse pour son fils pour cadeau de Noël parce qu'il est gaucher. Alors, moi, je ne savais pas d'abord qu'il fallait des basses pour gaucher et pour droitier et elle dit ça n'existe pas. Si, je crois qu'à Pigalle, il y a un magasin qui est justement spécialisé dans les instruments pour gaucher mais sinon, c'est facile. Elle ne veut pas emmener son fils à Noël. Il n'a que 15 ans. Ça a beaucoup changé. C'est tout ce que c'était. Mais, mais par contre, par exemple, Jimi Hendrix était gaucher et jouait sur une guitare de droitier mais il montait les cordes à l'envers. Marseille, Toulouse, le Zénith de Paris le 16 janvier, Fontenay-sous-Bois. Alors, ce soir, c'est le début du festival. Vous n'êtes pas tous sur scène. Ce sera la soirée de clôture, en fait, où vous serez tous ensemble, j'ai bien compris. Oui. Et puis, Lyon, le 12 janvier, on va vous souhaiter une bonne route. Je vous invite à aller applaudir un de mes petits poulains qui en ce moment est au café de la danse parce que vous allez être surpris. Tous les types quasiment qui chantent avec vous, ils sont sur scène. Grâce à lui, c'est un nouvel imitateur mais qui fait, voilà, il y en a ras-le-bol d'entendre Mike Brandt et Sacha Distel. Lui, il fait Kali, De Lerme, Bachung, Raphaël. Ça vous dit d'écouter par exemple Raphaël, imité par Michael Gregorio ? Ah bah oui. Écoutez avec nous. Ce que j'en ai les larmes aux yeux Que leurs mains ne tiennent plus ensemble Je suis dans cette caravane Et nous partons Allez viens Allez viens Chapeau pointu Chapeau pointu C'est sa version à lui Vraiment je vous invite à venir parce que vous allez être épatés C'était la première hier soir ça a été un véritable triomphe Je me permets de faire sa pub en même temps que la vôtre parce que je trouve qu'il y a une vraie corrélation parce que enfin c'est un imitateur qui fait un vrai concert avec des musiciens en live et c'est assez étonnant à voir Je crois que je l'avais vu l'autre fois à la télé Il me semble que je l'ai passé Un tabac hier soir les gens étaient debout Mais Laurent vous avez tort de dire qu'on en a marre de Mike Brown parce que je repense normalement à cette chanson Il a fait une reprise de Maurice Chevalier qui était magnifique Prosper Yopla Boum C'est le roi du macadam Allez Richard Colin Caparin du festival à Fontenay-sous-bois ça commence ce soir c'est jusqu'au 19 décembre et le 11 janvier il y aura les 6 artistes dont on a parlé réunis sur scène et puis une tournée à travers la France sur la route Plus quelques invités surprise aussi Bien sûr Merci Richard Raphaël et Jean-Louis Aubert sur la route avec Richard Konenka et quelques autres artistes Moustapha, Charlotte, Gérard Muller Gueluc, Maxime Marta et Serge Liadot Monsieur Chanson C'est l'heure Bonjour Serge Bonjour Laurent Bonjour à tous Et c'est le quiz de la semaine à vos papiers à vos stylos je vais laisser le temps aux auditeurs de trouver peut-être près de leur agenda à chercher Charlotte de Turcheim leur stylo aux conducteurs de se garer parce qu'il y a eu des accidents à cause du quiz déjà on me l'a signalé un peu partout en France et là votre quiz concerne quoi et qui exactement ne donnez pas les noms puisqu'évidemment il faudra retrouver les 6 interprètes mais quel est le point commun entre ces 6 chansons ou extraits de chansons Ce sont des introuvables ou presque des enregistrements qu'on ne trouve pratiquement pas dans le commerce c'est dommage d'ailleurs parce qu'ils n'engendrent pas la mélancolie On va dire donc des interprètes originaux pas originaux dans le sens où c'est la première version de leur chanson mais originaux dans le sens c'est rare quand ils chantent Voilà c'est exactement ça c'est rare quand ils chantent ou alors certains débutent à ce moment là Ou parfois ils ont rarement chanté ça Voilà ou ils ont rarement chanté ça Voilà On ne peut pas être plus vague C'est très précis comme truc Comme il l'a dit c'est introuvable Écoutez bien et essayez de trouver les 6 noms en question One day he come along Strip me head along The man I love L'homme que j'aime est ici ce soir Vous pourrez aux principes ça N'est la tua fée d'astança Boni l'estelle Que tremendo amore Que t'il Quand je chante en soliste Vous savez c'est pas triste Profitez-en bien Ce sera la dernière fois Les années ont passé Mais n'ont pu effacer Le souvenir de nos étreintes D'autrefois Lorsque rappelle-toi On se faisait des câlins Dans les jardins de la Lambra Dans ma chambre A l'hôtel des tropiques Marche au nom De la gomme arabique Frénétique Méthodique Je mastique Toute la vie Sera pareil à ce matin Couleur De l'éternat Alors là Là vous avez fait fort Serge Joliano Moi j'en ai 4 4 allez-y Gérard Je pense 4 Clémentine Célarié Non Déjà une en moins Philippe Bouvard Philippe Bouvard Bravo Je l'avais aussi Le troisième c'est Philippe Bouvard La mère Alors je ne me rappelle plus son prénom La mère de Sardou Oui Jacquesy Sardou Jacquesy Sardou Bravo Ça vous en fait 2 Et je pensais Chevalier Laspalès Un des deux Chevalier Bravo Ça vous en fait 3 Gérard Alors là Il y a d'autres propositions Autour de la table Alors moi j'en avais 3 aussi J'avais Clémentine Célarié Et j'avais Bouvard Et Chevalier Laspalès Ça fait quand même 3 mais pour 2 3 sur 6 bravo J'ai beaucoup travaillé Je vous propose qu'on réécoute l'extrait Et comme ça les auditeurs sur Europe1.fr évidemment Pourront tenter de trouver les 3 noms manquants Et je vais vous indiquer et vous rappeler évidemment les 3 qu'on a trouvés Celle-ci reste à identifier Vous la voyez souvent à la télévision Je ne vous en dis pas plus Alors lui c'est un vrai chanteur Mais là il a bas une nouvelle carte Là c'était bien Bouvard Jackie Sardou Dans ma chambre à l'hôtel Philippe Chevalier de Chevalier Laspalès Marchonnant de la gomme arabique Frénétique Méthodique Je mastique Là c'est un peu plus dur On va dire j'ai beaucoup aidé les auditeurs Que c'est une version pas si nulle de l'été indien Réponse sur Europe1.fr Bravo pour le quiz Serge On va offrir Tout à l'heure je parlais du spectacle de Gregorio On va offrir 2 places au Café de la Danse Pour acclamer Michael Gregorio Et son concert incroyable de 40 concerts en une soirée Maxime Martin 2 places pour votre spectacle Bah pourquoi pas une fois par-dessus ouais Au Trévise Ouais 2 places pour le Trévise Et moi aussi j'offre 2 places pour le spectacle de Maxime Martin Ca me fait plaisir C'est cadeau C'est cadeau C'est cadeau Pour le vaut Bien entendu Au Théâtre Le Temple Et j'offre également un exemplaire dédicacé De Au Toi le Belge Ta Gueule Mon dernier livre Parfait Gérard vous offrez quoi ? J'offre l'agenda de Chantal De Chantal oui Eh bien écoutez Moi même Chantal De Charlottes Eh bien moi aussi je vous frive Le Calyphe c'est l'âge Si vous avez des cachets anti-Alzheimer pour Gérard Miller ce serait bien En plus je la regarde droit dans les yeux de Chantal Miller Plein de places donc pour le premier ou la première auditrice Qui évidemment sur Europe1.fr trouvera les 3 noms manquants Vous êtes intéressé en chanson flash On en reparlera tout de suite après A la rencontre Nicolas Hulot Ségolène Royal hier Voilà d'après le Figaro Elle lui aurait donné des leçons d'écologie Nicolas Hulot l'écologiste Qui a un agenda très exaltant A vu la candidat socialiste hier en sortant de chez le président Pour être plus royaliste qu'elle il fallait déjà se lever tôt Mais moi il a qu'aujourd'hui elle se mêle d'être encore plus écolo Encore plus écolo culo Quel culo Ségolène mégalo Ça c'est rigolo Mais avec Nicolas Faut y aller mollo Car comme chez les gaullistes Il a des potos Il y aurait une fusion gollo Écolo Voilà ce qui arriverait Si elle accule l'eau A la cul l'eau Bravo à demain Serge En pleine forme en ce moment Alors c'est vrai que tout le monde veut rencontrer Je crois que Nicolas Sarkozy le fera demain Nicolas Hulot Peut-être candidat écolo Encore qu'il puisse dire jusqu'à aujourd'hui Qu'il ne sera pas candidat Si les candidats principaux signent son pacte Et suivent ses recommandations Bon Ségolène Royal dit qu'elle ira plus loin que ce qu'il propose Parce qu'elle n'est pas d'accord avec tout Puis elle trouve qu'il manque des choses Sarkozy se dit prêt aussi à signer le pacte écolo de Nicolas Hulot Ça vous inspire quoi ? J'ai l'impression qu'on ne peut pas ce que Ségolène fait Sarkozy va essayer de le faire aussi Ah mais tous De toute façon Bayrou a déjà signé le pacte de Nicolas Hulot Et quelques autres candidats L'environnement est au cœur de la campagne Moi en spectacle j'en parle beaucoup de l'environnement Et souvent j'ai pourquoi est-ce que je ferais des changements si je suis le seul Et je me rends compte que vraiment le vrai problème De l'environnement forcément c'est nous Et c'est qu'on n'est plus l'animal instinctif qu'on a déjà été On est un peu déconnecté On ne fait plus partie du système Et le meilleur exemple Si tout le monde se souvient de la tragédie des tsunamis il y a deux ans Vous vous en souvenez ? Combien de carcasses animales ont été retrouvées après la drame ? Zéro Puisque tous les animaux Et c'est une histoire très vraie Tous les animaux avaient eu l'instinct de se réfugier dans les hauteurs De se cacher dans les montagnes Deux jours avant Même pas deux heures avant Deux jours Non Oui Et nous l'être humain on est resté sur le bord de la plage Non mais c'est vrai ce que tu dis là ? Oui Effectivement on a tout de même retrouvé des poissons dans les arbres Et les animaux ils ne rentraient pas dans les hôtels 5 étoiles Et vous voulez dire que nous il nous manque cet instant de sauvegarde Exact Parce que je me dis T'as 20 000 éléphants qui escaladent une montagne En général c'est un signe quoi Moi je peux préciser qu'après la déclaration de candidature de Sarkozy Je suis monté sur le toit de ma maison moi J'avais le feeling quand même Non mais c'est une vraie J'aime bien penser à ça C'est une vraie belle réflexion Mais c'est surtout aussi dans les détails J'ai remarqué J'ai une question pour vous vraiment Je suis très sérieux En France Parce qu'on pense toujours lorsqu'on parle d'environnement Que c'est une grande guerre Et qu'il faut s'attaquer aux polluants Mais c'est surtout dans les petits gestes du quotidien La question que je me pose C'est pourquoi est-ce qu'ici en France Votre papier cul est rose Ah moi j'en prends du violet Ah moi j'en prends du marron Mais pourquoi ? Parce que j'ai un jet du bébé Mais sans déconner Moi j'en prends du Je prends la marque trèfle Pour avoir du cul toute la nuit Il est quelle couleur chez vous ? Blanc Parce que non mais sans déconner L'encre qu'on utilise Pour teindre le papier cul Du blanc au rose C'est hyper polluant Quand ça se retrouve dans les zones Et comme je vais vous rassurer les français Brun sur blanc Ou brun sur rond Ça reste pas qu'un brun On peut le dire Donc arrêtez de décorer votre merde C'est-à-dire que chez vous C'est tout le temps blanc le papier Tout le temps blanc C'est vraiment fait En matière de papier recyclé Excusez-moi si c'est tout le temps blanc Mais enfin Avant Avant On va se gêner toujours Avec Charlotte de Turquem Gérard Miller Philippe Gueluc Moustapha Lathracie Maxime Martin Dont les auditeurs auront évidemment reconnu L'accent québécois On est bien obligé de le rappeler Et là Belge de l'ouest Je vais quand même vous emmerder un peu Maxime Parce que Oui ok C'est qu'à le dire Ok Parce que justement La star du hockey à Montréal En ce moment C'est un français Qui s'appelle Cristobal Huet Il est considéré Outre-Atlantique Comme le meilleur gardien De hockey au monde Ce français inconnu Chez nous Est adulé Là-bas à Montréal Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? Ben ouais forcément Ben ouais En fait c'est drôle Parce que son adjoint Mais tu dis forcément Pour nous faire plaisir ? Non non mais non Ça fait deux ans Il est attaqué par le Canadien L'année dernière Lors d'un grand échange d'ailleurs Il a 31 ans Ouais et en fait Et en fait c'est ce qui a sauvé La saison du Canadien de Montréal Parce que nous c'est le nom De notre club de hockey Le Canadien C'est très original Comment ça s'appelle ? Les Canadiens de Montréal Les Canadiens de Montréal Mais oui donc Nos deux gardiens Les Français de Paris Mais ça a été Pour nous On a un Suisse Un Français Et on a toujours eu des Québécois C'est une tradition Que le gardien de but Est en général le Québécois Donc là je me pose la question Attends Quand un Patrick Tremblay Gardien de but Ici pour l'équipe de France Et Patrick Tremblay Je sais pas Ça sonne Québécois Donc Patrick Tremblay Mais c'est vrai que Un gardien de but Qui s'appelle Tremblay Au moment du pénalty Nous on prend pas Mais comment il s'appelle encore Christobal Huet Vous savez pourquoi Il est parti de France Vous dites Huet chez vous ? Ouais on prononce pas la T chez nous Non Ah bah chez nous on dit Huet Vous savez pourquoi Il est parti de France ? A cause de cette histoire De papier cul Oui Pour le blanc Parce que quand il doit faire caca Huet Il utilise toujours Du papier cul blanc Ah bah on sait que Ça vous ouvrirait une porte Comme ça Et vous savez Et vous savez Ce qui est amusant C'est que sa maman C'est Jacqueline Huet Vous savez c'est Jacqueline Huet Mais non Mais non évidemment Celle qui faisait de la pub Pour Vivagel Qui s'est suicidée La pauvre Spickrine en plus Elle s'est suicidée ? Ah oui quand elle a su Son fils voulait faire gardien Quand il a su qu'il habite au Canada On l'a retrouvé morte Dans sa baignoire Jacqueline Huet Oui c'est elle qui animait Aussi l'émission d'accordéon Jacqueline Huet Pendant des années Après avoir été Spickrine Elle animait tous les samedis L'émission d'accordéon Et elle faisait la pub Pour Vivagel aussi Bien avant Les époux courgeaux Je vous parle de ça Il y a 10 ou 15 ans Un mot sur le Paris Saint-Germain Puisqu'on était dans le sport Avec le hockey On va continuer avec le football Avec la boxe Puisque ce soir Avec ce que vous dites Avec la boxe Bah non on espère Que ce soir Il ne va pas trop y avoir d'ennui Au Parc des Princes C'est un match Évidemment Déclaré au risque Par la préfecture De police Puisque ce soir En Coupe d'Europe On va affronter les grecs Du Panathinikaos Panathinaikos Comment vous dites ? Panathinaikos Patina Pan Pan Patina Ça c'est au Québec C'est le type C'est tremblé devant toi Le type qui tremble devant toi Le Panathinaikos La Patiné Nikos Allez-y Allez-y C'est un pays Extrêmement prononcé À la fin de la Starac Chaque vendredi soir Une fois qu'il a vu Tous les candidats L'animateur T'as paniqué Nikos Bon alors voilà En tout cas les grecs Vont affronter le PSG Ce soir La partie basse De la tribune Patanaikos C'est dur à dire Il faut dire ce club grec C'est un match important Parce que le PSG S'ils ne gagnent pas Là ils sont éliminés De la Coupe d'Europe Déjà qu'en championnat Ça ne se passe pas très bien Et en plus évidemment C'est au niveau sécuritaire Que l'angoisse Est de plus en plus grande Non mais sur le papier Ils sont supérieurs C'est leur problème C'est toujours sur le papier C'est jamais sur le gazon Mais c'est toujours sur le papier Ce qui m'étonne Et ce qui me surprend Ce sont les chiffres Sachez que ce soir La préfecture de police de Paris Annonce un dispositif Renforcé De 2000 fonctionnaires Et gendarmes Et il faut savoir Parce que ce qui est intéressant C'est d'abord Parce que je vous dis ça Il y a 2000 policiers Vous dites bon Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Il faut savoir que pour la finale De la Coupe du Monde En 98 Au Stade de France C'est quand même la finale De la Coupe du Monde Je ne sais pas si vous vous souvenez C'est France-Brésil Finale de la Coupe du Monde Il y avait 1800 policiers 1800 policiers Pour la finale de la Coupe du Monde En 98 Il y en a 2000 C'est-à-dire 200 de plus Pour ce simple match Paris-Saint-Germain Panathinaikos Et un nombre de stadiers Hallucinants aussi en plus Oui Moi je pense Laurent A votre Comment dire Homologue grec Il y a un type En Grèce Actuellement Qui fait une émission d'humour L'après-midi Et il dit Le Panathinaikos Va affronter Le Paris-Saint-Germain Non le Paris Le Paris-Saint-Germain Marie Marie Saint-Germain C'est vrai qu'on pense Jamais à ça Mais vous avez raison Laurent Ruquio S'il s'appelle Autour de la Talle Avec Gérard Milos Mustaphos Charlotte de Turcos Chantal de Turcos Et notre assistance Poletos Un mot peut-être Aussi sur le réveillon Puisque quand même Maintenant Comme on dit tous les ans On n'a jamais été aussi près Et là Il y a un sondage Qui a été effectué Par l'Observatoire Relax News Des loisirs Sur le réveillon Bon alors il y a des chiffres Un peu inintéressants Bon Ceux qui croient encore Au Père Noël A quelle heure on fait Les cadeaux Mais ce qui nous intéresse Le plus nous C'est avec qui Ça arrive tous les ans Avec qui aimeriez-vous Souhaiter parmi les personnalités Que vous connaissez Passer le réveillon Et bien c'est avec Mimi Maty Chez les femmes Et Yannick Noah Chez les hommes Que les français Ont envie de passer le réveillon Mais Mimi Maty C'est parce que les gens Ont des petits logements C'est pour garnir la crèche Il paraît qu'elle fait un tabac Mimi avec son album Alors ça je suis surpris Parce que je ne savais même pas Qu'il était sorti On nous annonce Qu'il y a déjà disque d'or Alors je ne sais pas Comment c'est possible Mais enfin bon Et qu'est-ce qu'elle chante ? Sans ton sous la pluie Sans ton sous la pluie Non mais ça prouve Que vraiment la cote de Noah Et la cote de Mimi Maty Est incroyable Dans le cœur des français Les français ont envie De passer leur réveillon Avec Mimi Et Yannick Noah Pas avec vous Charlotte de Turquay Ils n'ont pas mis Charlotte de Turquay Pas avec moi non plus d'ailleurs Il y a l'air encore moins Pas encore moins Pas plus Il y a Jean Reynaud Qui arrive derrière Yannick Noah Et Sophie Marceau Derrière Mimi Maty C'est pas pour le même usage Je prends n'importe quel congé Avec Sophie Marceau Ah oui ? Ah bah oui Pour l'ambiance de la soirée C'est bien que ce ne soit pas Yannick Noah Et Pascal Sevran Par exemple Ah oui c'est vrai Ça c'est sûr qu'au réveillon Il faut faire attention A qui on met Alors tiens ça c'est intéressant Justement Qui avec qui ? C'est une des parties Du sondage effectué De quoi allez-vous parler En famille Puisque généralement Le réveillon se fait en famille De quoi allez-vous parler A table Autour de quoi Vont se dérouler Les conversations Par exemple On n'inviterait pas Pierre Bénichoux Et Dieudonné Elle a la même table Le soir de Noël Non d'un autre côté Il y a peu de tables On inviterait Dieudonné Aujourd'hui Franchement Même si c'est pas Bénichoux De quoi va-t-on parler Avant tout D'histoire de famille 70% des français répondent Ah je pensais que les gens Parlent de bouffe surtout Alors après Juste après A Noël C'est là que tu règles Des comptes D'abord 70% des histoires De famille Et puis ensuite 50% Plus de la moitié des convives S'attendent à parler 50% de ce qu'il y a Dans leur assiette Chez les anthropophages Les deux sujets Se rejoignent Laurent le petit problème C'est que 70 plus 50 Ça fait 120 Non mais Vous pouvez avoir les deux sujets Ah d'accord Oui on peut parler De plusieurs choses On peut parler de la famille Et ça c'est une spécificité française C'est un des rares sujets De conversation consensuelle Chez nous Et justement C'est une manière De contrebalancer Les discussions Et les disputes familiales Qui risquent toujours Un peu de dégénérer On parle bouffe On parle de ce qu'il y a Dans l'assiette Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est réussi Ah non c'était meilleur L'année dernière Oui mais ça dégénère souvent aussi Parce que je veux dire Quand on commente la dinde Et qu'on dit que toi T'en es une autre L'oncle Gilbert a la bûche Vous parlez de quoi à vous à Noël ? J'ai l'impression que je parle Exactement des mêmes sujets Que pendant l'année Avec ma famille Je ne vois pas absolument Des sujets spéciaux pour Noël Votre perroquet va avoir Parce qu'on n'a pas encore parlé Du perroquet Il va avoir un petit Noël Evidemment C'est pas vrai Ah oui bien entendu Au pied de l'arbre Des petites cacahuètes Pêchées Fauchon Non pas des choses aussi précieuses Comme il aime beaucoup Je le dis Pour tous ceux qui veulent avoir Des perroquets Il passe son temps A déchiqueter les choses C'est sa passion C'est ça vos pullovers alors Par exemple Ça pourrait être ça Et donc il faut lui Sans arrêt lui acheter Des choses qu'il grignote Que ce soit du carton Que ce soit du bois Donc il y a des tas De petits jouets Pour perroquets Je m'en le cas où c'est Un perroquet au marron Moi je... Pour Noël c'est une bonne idée C'est bon Tiens il y a pas mal Je vous l'ai déjà dit Laurent Et je vous assure que c'est vrai Il vous écoute Tous les après-midi C'est vrai Parce que je branche la radio Pour pas qu'il soit seul Vous savez quoi ? Je l'embrasse Et je lui dis à demain 16h30 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz